bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de jimsy pool service je vais vous parler aujourd'hui d'une bande qui est un peu particulière en tout cas pour moi qui a eu une histoire un peu particulière je vais vous parler de la matt and sleigh king size cette bande a une histoire particulière parce que j'en ai reçu une il ya fort longtemps et puis je l'ai perdu mais avant ça on va faire un petit peu d'histoire matt and sleigh c'est quelqu'un qui est artiste qui est musicien et surtout qui a eu une influence énorme sur la scène street des années 90 c'est quelqu'un qui était vraiment là et qui a imposé son style il est peut-être beaucoup moins connu que certains pour le grand public par contre pour les passionnés c'est vraiment une icône donc voilà c'est quelqu'un qui est énormément apprécié matt and sleigh il a eu son premier promodèle en 1989 qui est pas celui là c'est c'est celui où il ya le poteau et sa semelle de foussure c'est un design emblématique avant ça il était amateur chez new deal il a fait quand même quelques années de d'amateur chez new deal puisqu'il a commencé à skater en 1977 pendant qu'il faisait son école d'art militaire à paris de chicago et puis il est passé pro à l'arrivée de h8 il a eu son premier promodèle puis il a eu celui-là le king size qui avait la particularité je sais pas si ça va se voir je vais essayer de le montrer on voit qu'elle est fondue au milieu parce que dans cette board dans la king size ils avaient décidé pour pour mettre un peu de technologie dans ces boards ils avaient décidé de mettre une plaque en aluminium une plaque en aluminium pardon sauf que avec les années l'aluminium et le bois et la résine ça marche pas super bien et la quasi totalité de ces boards se sont décollés se sont délaminés ils ont vraiment tout tout fini comme ça avec cette espèce de fente et cette grosse craquure au milieu du coup il y en a quand même très peu qui ont survécu j'en ai reçu il y a il doit bien y avoir 20 ans de ça et si ma mémoire est bonne c'était un cadeau de luc luc qui skait toujours aujourd'hui qui est un des plus anciens skaters actifs de cette ville et qui n'a jamais arrêté et si ma mémoire est bonne c'est lui qui me l'avait offert pour la déco de mon premier shop et malheureusement quand on a dû quitter ce local on y a laissé un peu des affaires parce qu'on avait encore la clé on avait juste plus droit d'y être on pouvait encore le servir comme dépôt et ce dépôt a brûlé j'ai perdu une cinquantaine de bord de l'époque que je retrouve pas aujourd'hui voilà c'est que c'est comme ça ça fait partie de la vie il n'y a pas mal de gens qui me disent au musée oui mais si ton musée brûlait ben voilà c'est déjà arrivé une fois je dis pas que je m'en fous mais voilà ça fait partie du jeu j'ai mal géré j'aurais pas dû les laisser là et en même temps j'aurais pu le mettre ailleurs il aurait pu se passer la même chose mais voilà c'est cette matinée elle a disparu et je sais qu'elle était dans le lot parce que quand je suis retourné sur les cendres de ce local il y avait vraiment aucune borde qui était récupérable et au milieu de la pile il y avait là le bois brûlé avec la plaque d'alu donc c'était la seule bande qui était facilement reconnaissable de la pile et puis il ya quelques années ça un gars prénommé reto qui est un restaurant qui s'appelle mayamichi mai à versois je suis pas sûr d'avoir bien prononcé un désolé s'est pointé au musée et m'a dit moi j'ai quelques vieilles bordes j'ai des trucs qui traînent de quand j'étais gamin et des trucs qui est partenaire mes potes il m'a dit est ce que ça t'intéresse forcément j'ai dit oui et quelques quelques temps après il s'est pointé au shop et j'ai vu tout de suite quand il l'a sorti du corps de sa voiture j'ai vu tout de suite quel modèle c'était je l'ai reconnu tout de suite et elle est encore en très bon état avec les rails d'époque les trucks d'époque les wheels d'époque elle est vraiment elle est vraiment absolument splendide et aujourd'hui ça me fait ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de cette board et puis de pouvoir publiquement remercier réto réto qui a fait quand même pas mal de choses pour le musée donc voilà si vous avez l'occasion allez manger une pizza ou un plat de pâtes chez lui c'est à versois c'est vraiment bon et voilà c'est comme ça que j'ai retrouvé cette matinsley franchement j'y croyais pas je je pensais vraiment qu'elle ne reviendrait jamais et comme quoi quand on est collectionneur et passionné comme moi il faut jamais désespérer parce que franchement mais parfois à la suite d'un coup de bol ça peut revenir voilà matinsley c'est quelqu'un qui a un parcours assez incroyable c'est quelqu'un dont je suis personnellement fan donc c'est pas juste une board de plus au musée c'est fait partie des boards qui me tiennent vraiment à coeur surtout les street donc il a fait new deal il est passé pro chez street ensuite il est passé pro avec la nouvelle génération chez plainly jusqu'à l'arrêt de plainly il a quitté et les part il est passé pro chez black label et là en 2020 avec la nouvelle génération pleine huile ont ressorti un pro modèle juste pour pour un petit hommage iconique donc c'est quelqu'un qui a une sacrée carrière dans le skate qui est là et aujourd'hui ça fait quand même très plaisir de vous en parler allez à bientôt pour le prochain épisode